Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Frosty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo, donc un nouveau thème et ça va être comment donner du style, comment redonner du style à une veste ou un manteau. Donc on a toutes des vestes dans nos placards, des manteaux qu'on a mis mille et cent mille fois de la même façon. Donc aujourd'hui on avait vraiment envie de vous donner un petit conseil pour redynamiser, redonner du style, redonner de la vie, redonner du peps à une veste ou un manteau qu'on en a marre de voir en fait. Sans pour autant, on va racheter des vêtements, racheter des manteaux, racheter des vêtes. Donc c'est une astuce qui va être vraiment sympathique. On rentre dans la saison de l'automne, donc on va ressortir nos vestes. Donc on vous a proposé trois looks, trois façons de redonner vie à une veste. Donc ça va être une veste de costume, un trench et un manteau d'hiver. Donc on va commencer tout de suite avec le premier look. Donc on commence tout de suite avec trench, le classique des classiques, le grand basique. Donc tout le monde en a dans sa garde-robe. Donc le mien, je l'ai chiné à guérissol. Donc vous savez, c'est notre boutique. On est fan, on aime bien chiner là-bas. Et donc pour le coup, celui-ci, j'ai eu de la chance, c'est le trench burberry. Donc il ne m'a pas coûté hyper cher. Et c'est là que vient l'astuce. Donc on va vous donner l'astuce. Parce que l'astuce, on ne l'a pas donnée. On ne vous l'a toujours pas donnée. Donc habituellement, il y a toujours une ceinture qui va avec le trench, qui est coordonnée avec le trench. Et donc nous, l'astuce pour pouvoir moderniser, pour pouvoir donner du style, du peps, donc un vêtement classique, c'est de la ceinturer. Donc voilà, notre astuce, c'est la ceinture. Voilà, c'est vraiment une astuce, c'est vraiment une astuce mode. C'est vraiment une astuce qu'on voit chez les blogueuses, chez les mannequins. C'est vraiment une très grande tendance de ceinturer une veste. Et c'est ça qui va donner du style, qui va vraiment upgrader vos tenues, vos looks. Et puis oui, surtout quand c'est une vieille veste, vous l'avez vu 100 fois, vous en avez marre. Et bien voilà, tout de suite, bam, une ceinture. Une ceinture, et là, c'est plus la ceinture classique du trench qui est fournie avec le trench quand on l'achète. Mais là, vous prenez une grosse ceinture en cuir, vous ceinturez. Et ça y est, votre trench, il rentre dans une nouvelle dimension. Il est modernisé. Parce que la petite astuce aussi, c'est de dépareiller les ceintures. Donc là, la ceinture classique du trench avec une ceinture en cuir. Et là, tout de suite, le style, il prend une envolée. Mais voilà, une ampleur. Une ampleur. Et voilà, c'est ça, justement, qui vous donne du style. Et c'est ça qui va faire que votre look, il va être vraiment super sympa, super stylé. Et ça va changer. Voilà, ça va changer. Ça va donner vraiment un petit coup de peps. Donc là, cette ceinture, elle est marron bordeaux. Elle est dorée. Elle est super sympa, voyante, assez large. Une ceinture vintage, donc originale. Vous n'en verrez pas deux comme celle-ci. Avec un petit jean. Et donc, on l'accessoirise avec une paire de petites, on va dire, des petites ballerines. Des petites babies. Donc, elles sont argentées. Et ça aussi, ça va donner un petit coup de fouet à la tenue. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous les filmez. Mais en tout cas, nous, ce look, il nous plaît. Oui, on l'aime. On l'aime. Donc, on continue avec une autre veste. Avec cette veste à carreaux. Donc, très classique, très british. Donc, on est sur un imprimé Prince de Galles. Et voilà, pour casser ce côté vraiment strict, classique. Donc, je vais y associer cette ceinture Rose Fuchsia. Et donc, ça, ça va vraiment redynamiser la veste. Ça va lui donner un petit coup de fouet, un petit coup de peps. Donc là, on est sur un style très, peut-être, workwear. La veste avec la ceinture, ça donne vraiment du style. Ça donne vraiment de l'allure. Voilà, de l'allure et ça fait vraiment, comment dire, actuel, moderne, tendance. Sans trop en faire. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on n'en fait pas trop. On met juste une petite ceinture et ça y est, le look, il est beau. Et donc, on va vous proposer le troisième et dernier look. Donc, pour ce troisième look, donc, on est parti plutôt sur un manteau. Donc là, on est sur un manteau très classique aussi. Donc, une belle laine, un peu matière Angora. Super douce, un manteau au Versailles, comme on aime bien. Donc, de chez Asos. Donc, super sympa, mais bon, un peu classique. Et donc là, ce qu'on a voulu aussi, c'est le redynamiser. Et là, attention, avec la ceinture de compétition. Voilà, une ceinture comme ça. Là, c'est la ceinture des gagnantes. Là, c'est la ceinture des winneuses. Donc, cette ceinture, elle est tressée. Il y a deux boucles de l'or. Oui, de l'or, voilà. C'est doré. Elle est élastique, donc elle s'adapte bien. Elle est vraiment super stylée. Donc ça, c'est une ceinture qu'on a chinée aussi dans une boutique vintage. Et le combo avec le manteau et la veste, enfin le manteau et la ceinture, moi, je trouve que c'est franchement sympa. Ça matche bien, donc ça redynamise le manteau. Ça lui donne vraiment tout de suite un coup de peps. Et on vous l'a dit, c'est vraiment la caution mode. Oui, c'est ça. La ceinture, c'est ça. Parce que là, le look, il est franchement, il est waouh, moi, je trouve. C'est un look waouh. C'est un look qu'on peut même utiliser pour aller au bureau. Oui, je pense que ça fait très office wear. Donc, le manteau, la ceinture, un jean tout simple et une paire d'escarpins histoire de prendre un petit peu... Une petite chemise. Voilà, petite chemise et une paire d'escarpins pour prendre un petit peu de hauteur. Là, le look, il est au top. Oui, et donc, j'avais oublié de vous dire, pour ma veste à carreaux, je l'ai chinée dans un dépôt vente à Paris. De toute façon, on vous mettra toute la description sur nos looks dans la barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog parce qu'on a fait un article super détaillé, super complet, sur cette tendance, sur les ceintures, sur comment ceinturer un manteau. Donc, je suis sûre que vous alliez apprendre... Voilà, plein de choses. On vous a mis plein d'images. On a vraiment détaillé tout ça. Donc, cet article est vraiment sympa. On espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. C'est super sympa et super encourageant pour nous. Et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire quel était votre look préféré, votre ceinture préférée. Et surtout, si vous aussi, vous utilisez le fait de ceinturer des vêtements, des vestes. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et surtout, si vous avez des problématiques stylistiques, si vous voulez voir d'autres thèmes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Donc, la vidéo s'est terminée. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, on va se revoir bientôt. On va se revoir bientôt. Donc, n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur Facebook, Instagram et Pinterest. Allez faire un tour sur notre blog. Voilà. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501